Je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui. Babacar m'avait demandé de trouver un intitulé pour mon intervention. J'avais proposé le féminisme universaliste, est-il un féminisme de femmes blanches ? Malheureusement, je n'étais pas là ce matin, donc je ne connais pas trop, enfin on en a un peu parlé, mais la teneur des échanges qui ont eu lieu. Donc je m'excuse d'avance parce qu'il est possible, voire même probable, que des choses que je vais dire ont déjà été dites, mais bon, voilà. Ce n'est pas grave, je recommence. Alors, depuis quelques années, un néo-féminisme prétend prendre la relève d'un féminisme dit classique, universaliste. On en a parlé beaucoup dans cette journée. Et il séduit de plus en plus les jeunes générations, en tout cas au sein des universités, des médias de la gauche. Chacun est libre de défendre ce qu'il veut, tous les combats se valent, j'exige le respect de mon identité et je me bats pour les droits de mon groupe, de ma communauté. Le féminisme universaliste est accusé de ne défendre que les droits des femmes blanches et de ne pas respecter la culture des femmes racisées. C'est-à-dire, c'est le mot qui maintenant fait autorité pour désigner les gens de couleur ou d'origine ethnique non blanche, discriminés en raison de leur race. Je vais faire souvent ça pendant cette intervention parce qu'il y a des mots et des concepts dont je ne partage pas forcément du tout l'irruption dans le domaine du langage. Cette race qu'on croyait qu'avait plutôt disparu de la sémantique fait un retour en force et je ne pense pas que ce soit une grande victoire. Alors, principe premier des néo-féministes, la femme est par essence victime et l'homme par nature un prédateur. Principe second, Le vrai et l'unique prédateur n'est pas l'homme en général, ceux qui se défendraient puisqu'il exerce sa violence partout dans le monde, mais l'homme blanc qui procède par domination colonialiste, néo-colonialiste, patriarcale et hétérosexuelle. L'homme racisé, l'immigré est par essence une victime de la domination occidentale. Toute agression ou pression qu'il exerce sur une femme fut-elle immigrée est relativisée. En revanche, toute critique des pratiques culturelles ou religieuses de ces racisées, contraire aux lois de la République, contraire à la liberté des femmes, est perçue comme une nouvelle forme de colonialisme et au nom de leur liberté, nous n'avons pas le droit de les dénoncer. Or, rien n'est plus raciste que d'enfermer les gens dans leur groupe et leur culture d'origine, rien n'est plus sexiste que de renvoyer les femmes à leur supposée culture d'origine. C'est tout le développement dangereux du néo-féminisme qui ne supporte la critique que lorsqu'elle est adressée contre l'Occident blanc patriarcal dominant, qui accuse les occidentales féministes, les féministes blanches, de pratiquer un féminisme blanc qui méprise l'identité spécifique des femmes noires, arabes, musulmanes, que sais-je, et qui veut imposer, quelle horreur, des valeurs universelles de liberté et d'égalité. L'homme issu d'une culture racisée est un dominé et à ce titre, il est excusable. S'il viole, s'il tue, ce n'est pas de sa faute, c'est parce que son pays d'origine a été colonisé à un moment donné de l'histoire et même si ce pays a recouvré son indépendance depuis des dizaines d'années, peu importe. Je me souviens, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, j'ai été longtemps à la tête du magazine Elle, j'ai longtemps travaillé au sein des milieux féminins, pas toujours féministes, mais en tout cas féminins et aussi féministes. Je me souviens du temps où le féminisme voulait apporter la liberté aux femmes du monde entier. Le féminisme n'avait pas de couleur de peau, les droits des femmes à être les égales des hommes, à ne plus subir oppression, discrimination, violence, étaient un droit universel, quelles que soient les cultures des unes et des autres, même si les voies pour y parvenir étaient différentes, même s'ils restaient du chemin à parcourir, on tendait vers un idéal. Et pour moi, c'est ça la question de l'universalisme. Conquête après conquête, il y en a eu de nombreuses au XXe siècle, on se rapprochait d'une réduction profonde des inégalités. Le féminisme universaliste se voulait un continuateur de l'esprit des Lumières. Il y a encore beaucoup de sexistes, de beaufs, de misogynes, d'hommes violents, mais petit à petit, grâce à leur lutte, les femmes conquièrent de plus en plus de droits. Ce féminisme existe toujours, c'est le féminisme universaliste. Le féminisme universaliste est pour moi un chemin où nous avançons toutes ensemble. Dans ce cadre, pas question de faire le tri entre les femmes de cultures et de religions différentes pour décider de leur droit à être nos égales ou pas. Les droits des femmes concernent toutes les catégories de femmes. Les femmes précaires sont plus vulnérables que les bourgeoises. Les femmes précaires et émigrées encore plus exposées que toutes les autres. Le féminisme universaliste embrasse toutes ces dimensions. Pas d'essentialisation, d'assignation à la race, à la religion, des combats à mener contre le sexisme, les discriminations, les inégalités. Que le système d'oppression soit blanc, noir, arabe, musulman, africain, orthodoxe, juif, catholique, intégriste ou évangéliste, pas de sororité identitaire excluant celui, celle qui ne ressemble pas, et bien sûr les hommes. Non, plutôt la solidarité. Les féministes occidentales ne sont pas des blanches néocolonialistes, mais souvent les porte-voix des femmes sans voix. Celles qui subissent des lois iniques, des violences systémiques, systématiques, à qui on refuse l'éducation, l'école, l'accès à la santé, comme en Afghanistan. Celles qui subissent le viol comme armée de guerre, pardon, comme ce fut le cas, et ça l'est encore souvent en Afrique, comme ce fut le cas en Yougocénie. Celles qu'on interdisait de paroles, de visibilité, qu'on mariait de force, comme dans de nombreux pays d'Afrique, au Moyen-Orient, en Turquie. Celles qu'on excisait, qui subissaient la polygamie, comme en Afrique. Qu'on envoie en prison si elles refusent le voile, comme en Iran. Lorsque ces pratiques sont arrivées en France, les féministes universalistes n'ont pas pensé que ces femmes immigrées, tant pis pour elles, appartenaient à des communautés dont il fallait respecter les usages et les mœurs, et qu'on pouvait donc les laisser sur le carreau. À partir du moment où la République française les accueillait, ces femmes avaient des devoirs, mais aussi des droits. En France, nous sommes toutes les héritières, d'Olympe de Bouge, de Simone de Beauvoir, de Simone Veil, et des luttes des années 70. Lorsque l'islam politique importé par les salafistes et les frères musulmans s'est mis en marche dans les quartiers, poussant en première ligne des femmes voilées, étendards d'un séparatisme affiché, pas question de dire démagogiquement que c'était leur droit. Il importait au contraire de redire que tous les droits ne se valent pas. Le foulard est le marqueur d'une idéologie qui ne reconnaît pas aux femmes leur pleine égalité avec les hommes, qui considère qu'elles sont fautives de déclencher la concupiscence chez l'homme. La pudeur et l'effacement sont requis. Si aujourd'hui des femmes portent le foulard librement avec fierté, cela fait d'elles des militantes de l'islamisme, pas des militantes du féminisme. Ce n'est pas une raison pour nier le sens profond que revêt ce voile par définition. Je me souviens que la gauche fut longtemps le fer de lance du combat féministe-universaliste. La religion était l'opium du peuple, pas le nouvel horizon du progrès. Le combat contre le racisme n'était pas devenu le combat contre l'islamophobie au nom d'une bigoterie post-moderne invraisemblable. La laïcité était une fierté, pas un concept honteux dont on n'osait même plus revendiquer de peur d'être traité de laïcard islamophobe. Le néo-féminisme intersectionnel et racisé fait aujourd'hui la promotion d'un identitarisme obsessionnel qui fut l'apanage de l'extrême droite. On trie en fonction de la race. Énorme régression. Le féminisme combat le viol, pas le viol, émanant exclusivement des prédateurs blancs occidentaux hétérosexuels. Un violeur noir n'est pas un prédateur, c'est une victime. Même chose pour l'agresseur sexuel musulman. Souvenez-nous de la Saint-Sylvestre à Cologne et des intellectuels nous expliquant que ces hommes d'origine maghrébine, donc pour eux des victimes, avaient agressé des femmes blanches et dans un retournement de la proposition, ils considéraient que ces femmes blanches, représentantes et complices de la domination blanche, étaient quelque part coupables. Être une femme blanche marchant dans la rue, n'est-ce pas une provocation pour ces personnes ? Quand la victime du prédateur racisé est elle aussi racisée, alors, et souvent la plupart du temps, c'est le cas, alors au nom de sa culture, de sa couleur, elle doit se taire. Par solidarité avec sa communauté, on préfère qu'elle ne porte pas plainte. Voilà le type de situation qui existe aujourd'hui en France. Cet universalisme qui transforme culture et religion est aujourd'hui battu en brèche, c'est clair. Ma voisine en a parlé tout à l'heure. Le relativisme culturel et l'essentialisme en le vent en poupe. Certes, l'universalisme a été instrumentalisé dans des combats qui n'auraient pas dû être les siens, mais c'était une instrumentalisation. Depuis le déclin des idéologies et la fin des luttes collectives, les droits individuels règnent, et chacun défend son groupe, sa communauté, ses particularismes. Le féminisme n'a pas échappé à la règle. Il est devenu intersectionnel, il différencie, et il parle de discrimination, de domination simultanée. Racisme, homophobie, classe, sexisme, on cloisonne, on crée des assignations identitaires. On revendique un imaginaire propre. Les féministes blanches sont accusées d'être des dominantes et d'imposer une vision néocolonialiste et capitaliste. Il faut donc en finir avec le mal blanc qui condense toutes les dominées. Il y aura donc des viols politiquement corrects s'ils sont commis par les dominées du Sud, car ce sont des victimes par essence, et d'autres intolérables quand ils sont commis par les dominants du Nord. Bref, il n'existe qu'une variété de porcs, c'est le mal blanc. La misogynie et l'homophobie du christianisme peuvent être, à juste titre, critiquées par tous. Mais la misogynie et l'homophobie de l'islam doivent être critiquées par personne, pas même par des musulmans. Apparemment, le droit de critiquer sa propre culture et sa propre religion est la chasse gardée des occidentaux blancs. Le communautarisme se durcit. Un certain nombre de jeunes femmes issues de l'immigration sont prises à partie dans un conflit de loyauté envers leur communauté d'origine, dont il est difficile de s'affranchir, surtout en cette époque de maillage identitaire. Si tu ne soutiens pas ta communauté, ton groupe, tu es traître à ton groupe et à ta communauté. Mais la France, qui donne leur chance aux femmes, ne doit pas oublier toutes celles silencieuses qui ne se reconnaissent pas dans ces assignations identitaires et qui espèrent continuer de vivre au sein de la République comme des femmes à part entière et des Françaises à part entière. Je vais reprendre les propos, les cités par Fatiha Moudjala qui est parmi nous et qui se reconnaîtra. Quand les hommes sont opprimés, c'est une tragédie. Quand les femmes sont opprimées, c'est la tradition. Allons plus loin. La tradition est le mécanisme par lequel la religion et son système patriarcal sont absous et normalisés comme culture. C'est en scindant le féministe sur une base ethnique et religieuse que l'on mue aux femmes. Le féminisme universaliste est accusé d'imposer une conception des droits portés par des blanches et il ne peut pas porter les aspirations des non-blanches. Mais que faire de celles qui sont nées et ont grandi ici ? Au nom de quoi aurais-je des aspirations différentes et en fait moindres que les féministes blanches et bourgeoises ? Au nom de quoi les discriminations qu'elles refusent pour elles et pour leurs filles seraient acceptables pour moi ? Qui m'institue comme une autre irréductible ? Qui fait de moi un bon sauvage ? Ceux qui font primer l'authenticité ethnique sur les aspirations et les ambitions de femmes me réduisent à ma condition de femmes noires ou arabes ou musulmanes. Le néo-féminisme qui se veut le champion d'un féminisme antiraciste est en fait un pur produit du racisme. N'y aurait-il donc qu'en Occident que les femmes soient fondées à s'élever contre la domination masculine en brisant les dictates culturels que cette domination prescrit ? Autre exemple. Juriste, scénariste, actrice, écrivain, avant d'être femme, noire et juive, Rachel Kahn refuse toute assignation à résidence identitaire et victimaire. Dans son essai racé, elle critique les nouvelles idéologies décoloniales et intersectionnelles. Je la cite. « C'est lorsque j'ai quitté la maison à 18 ans que j'ai rencontré des personnes qui se présentaient antiracistes et qui m'ont dit qu'il fallait choisir, et d'ailleurs que je n'avais pas le choix, entre noires et juives, entre juives et musulmanes. Dans notre système démocratique, dit-elle, je n'ai jamais voté pour que Rocaïa Diallo, par exemple, me représente. Pourtant, lorsqu'on me rencontre, les gens qui ne me connaissent pas pensent que je partage automatiquement sa vision des choses parce que pour eux, j'ai la même couleur de peau. Les dogmes qui rentrent à l'université aujourd'hui troublent le rapport au travail puisqu'ils obligent à ne parler que de soi-même en fonction de la race et du sexe et dans le même mouvement, en illégitime, les enseignements sur l'histoire africaine, par exemple, d'un professeur blanc. Je voudrais citer aussi Vassila Tamzali, la féministe algérienne qui a mené la lutte de l'indépendance pour l'Algérie, qui a écrit des choses extrêmement fortes sur le féminisme et notamment, sur la guerre d'indépendance aussi, et notamment dans « Une femme en colère, lettres d'Alger aux Européens désabusés » qu'elle a sorti en 2009. Elle dit que les femmes en France qui revendiquent le port du voile sont tombées dans un piège. Certaines se sont voilées par jeu, par provocation, par rébellion contre l'ordre dominant, trouvant là une définition de la liberté. Mais on ne peut pas exprimer sa liberté en se jetant pieds et poing-liés dans une culture dont l'objectif est la domination des femmes. Les féministes occidentales, dit-elle, ont remis en question l'ordre patriarcal. Elles ont désacralisé leur religion chrétienne. Mais nous, nous devrions rester soumises à notre religion, à notre culture. Ce qui était bon pour vous ne le serait pas pour nous. Bref, il n'y a pas de féminisme blanc, ni de féminisme islamique ou racisé. Comme le rappelle la sociologue Nathalie Léniche, l'universalisme est une valeur qui consiste à affirmer l'universalité des droits dont doivent bénéficier tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance. Ce qui signifie le refus d'asseoir des droits spécifiques sur des différences de sexe, de religion, de couleur de peau. Seule doit être prise en compte l'appartenance de principe à une commune citoyenneté, voire à une commune humanité. Sous le régime de l'universalisme républicain qui est celui de la France depuis la Révolution, les citoyens n'ont de compte à rendre co-collectif général et abstrait de la nation, la communauté des citoyens, de même que celle-ci ne connaît que des individus et leurs représentants élus, et non pas des représentants de communautés. Ce que chacun peut développer dans sa vie personnelle, comme multiples identités, multiples appartenances, multiples centres d'intérêt, que ce soit dans de religieux, culturel, peu importe, ne regarde que lui. Ça ne regarde pas la nation et ça ne regarde pas la communauté des citoyens. L'idée d'une conscience universelle capable d'investir des luttes communes autour de plus de justice, d'égalité et de liberté est aujourd'hui hélas disqualifiée. L'universalisme est sur le banc des accusés. Il aurait perdu les vertus émancipatrices dont il était naguère porteur et il passe un mauvais quart d'heure. Au nom de l'égalité des cultures, écrit le philosophe Francis Wolff, le relativiste s'interdit d'en critiquer certaines. Croyant bien penser, il déduit de l'égalité des hommes que toutes les cultures se valent et sont égales. Une maxime hyper humaniste, dangereuse, pointe le philosophe, car elle empêche toute émancipation. Si les individus sont ce que fait de leur culture, s'ils pensent nécessairement comme leur culture, ils ne peuvent jamais s'en libérer. Voilà où se situe le véritable mépris occidental contre les peuples luttant pour leur liberté qui devraient se résoudre à la dictature, au totalitarisme ou au fondamentalisme. Lors des printemps arabes, des vaneurs, notamment celles de la dignité, que certains anti-universalistes affirmaient être le monopole de la civilisation occidentale, furent massivement revendiqués par des peuples qu'on disait appartenir à une autre civilisation ou dont on estimait qu'ils ne pouvaient pas participer à nos lumières parce qu'ils n'avaient pas connu le XVIIIe siècle voltairien et n'étaient pas sortis communes du religieux. Si l'on considère que ce qui nous sépare prime sur ce qui nous rassemble, alors il n'y a plus de projet commun. Nous allons y séparer les uns des autres, à côté des autres, dans un climat de tension qui ne va que s'accentuer. Si l'on considère que le féminisme doit épouser l'assignation identitaire et protéger les aspects les plus sexistes d'une culture, alors il n'y a plus de féminisme. Voilà pourquoi le néo-féminisme est un contre-féminisme, que le nouvel antiracisme est un nouveau racisme, et que la gauche, qui a oublié les luttes sociales pour se consacrer aux droits des minorités, ne doit pas s'étonner de faire un score si bas aux élections et de pousser les gens aux extrêmes. Je crois que seule la vision universelle du féminisme est à même de créer des solidarités entre les femmes qui, partout dans le monde et à des degrés divers, subissent discrimination et violence, et se battent pour leur libération. Il ne s'agit pas d'envoyer des troupes pour imposer notre modèle de force. Il ne s'agit pas de néo-colonialisme. Mais quand des femmes se battent pour leurs droits dans des pays où elles sont discriminées, où leur statut est inférieur, elles doivent savoir que même si notre mobilisation est symbolique, nous ne les abandonnons pas, nous dénonçons les crimes dont elles sont victimes. En France, nous ne pouvons pas accepter que des rencontres se qualifiant de féministes puissent exclure des femmes en fonction de leur couleur de peau et de leurs origines. Comment accepter que le voilement des fillettes qui les conditionne à une vision hiérarchisée des sexes se répande dans le monde sans que nous réagissions, sans que nous remettions les principes de liberté et d'égalité au centre du village, au cœur de la République ? Les néo-féministes renvoient les femmes à des assignations identitaires, culturelles et religieuses qui freinent l'émancipation des femmes, qui renforcent les inégalités entre elles dans le monde et qui retardent l'égalité femmes-hommes. C'est dans une démocratie laïque que les droits des femmes sont les mieux protégés. La laïcité et l'universalisme sont des fondamentaux du féminisme. Il n'y a pas de féminisme blanc. C'est l'invention des ennemis du féminisme pour le disqualifier. Je crois que la France doit défendre son modèle républicain laïque et égalitaire, même s'il est loin d'être parfait. Nous le devons à la majorité des femmes et surtout à celles qu'on entend peu, qui sont issues de la diversité et qui n'ont aucune envie d'être prises en otage par des entrepreneurs identitaires qui veulent les assigner à une culture ultra-conservatrice et sexiste. Elles doivent avoir la même chance que moi profiter des acquis et des droits pour lesquels les femmes de ce pays se sont battues. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Applaudissements